Nous lisons le texte de notre méditation d'aujourd'hui qui se trouve dans Romain chapitre 8 et nous lirons trois versets seulement. Romain 8, 28 à 30. Nous savons, dit l'apôtre d'Urestes, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous allons surtout pencher notre attention sur le verset 28 d'aujourd'hui. Chers amis chrétiens, il n'y a aucune espèce de condamnation pour vous qui êtes en Jésus-Christ. Cela veut dire que Dieu est pour vous complètement, entièrement et pour toujours. Nous avons étudié dans ce passage jusqu'ici les différentes manières dont Dieu nous montre qu'il est pour nous. L'œuvre de son Esprit qui nous a franchi du péché. L'œuvre de son Esprit qui nous donne l'espérance de la gloire à venir. L'œuvre de son Esprit qui nous aide à prier lorsque nous ne savons pas quoi prier. Et maintenant, Paul va ajouter à tout cela un autre aspect. Il nous montre que si l'existence toute entière était comme une montre, tous les ruages de ce montre sont mis de manière à œuvrer ensemble vers un seul but qui est de faire tourner les aiguilles de l'existence dans le sens de votre bien. Tout ce qui arrive dans le monde spirituel, dans le monde humain, dans le temps et les orages, dans les événements de l'histoire, sur un plan macro et sur un plan micro, tout ce qui arrive dans votre vie personnelle, vos maladies, vos bonheurs. Dieu se sert de tout cela en vue de vous procurer un bien éternel. Et cela montre que Dieu est pour vous, n'est-ce pas? Au milieu de tout ce qui peut arriver. Alors, ce verset 28 est un des versets les plus aînés des chrétiens de tous les temps. S'il y a un verset que tout chrétien connaît pratiquement, et il peut plus ou moins le citer mot à mot, c'est le verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son destin. D'autres versets disent que Dieu fait concourir toute chose, parce que dans certains manuscrits, le mot Dieu paraît, ça n'a pas d'importance, parce que ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu. Qu'on le dise ou non, que Paul le dit ou non, il a dans sa tête que c'est Dieu qui fait concourir toute chose à notre bien. Et ce verset a été parfois l'encre de l'âme qui a empêché des chrétiens dans des détresses inimaginables de couler. Dans la vraie existence de vrais âmes et dieux, aujourd'hui, même en France, des vrais, des croyants, il y en a qui sont sans doute en train de s'accrocher au verset 28 de Romain 8, et ce verset est comme un encre qui ne lâche pas. Mais on se demande comment ils peuvent survivre. et c'est pas le verset, c'est pas les mots, c'est la réalité que ces mots décrivent. Ils sont en train de s'accrocher à la réalité que le Dieu qui les a sauvés est en train d'utiliser tout, de gouverner tout, ce qui leur arrive pour leur bien. Donc il est très, très, très important que tout chrétien comprenne bien cette réalité et qu'il s'appuie dessus tous les jours, pas simplement au moment de grande détresse, je vais vous montrer pourquoi. Mais il faut digérer cette nourriture du verset 28 maintenant pour que lorsque la détresse vienne, et ça viendra, des épreuves très difficiles surviendront dans votre vie. Que vous soyez prêts à les affronter parce que ce verset et sa réalité est devenu une partie de votre chair et vos os spirituels. Voilà notre but aujourd'hui. Alors nous avons trois choses que nous devons comprendre. Donc la première, c'est pour qui la promesse est-elle valide? Pour qui la promesse est-elle valide? Alors Paul, l'apôtre, dit ceci, nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez qu'ils commencent en disant nous savons. Ils viennent dire nous ne savons pas quoi prier. Il y a des choses que vous ne savez pas, n'est-ce pas? Et c'est difficile dans la vie chrétienne qui ne sont pas mystères, qui ne sont pas parfois un sujet de perplexité complète. Mais il y a des choses que vous savez, vous devez savoir, qui permettent de vivre à travers les choses que vous ne savez pas. Et en voilà une. nous savons. Ce n'est pas un article de foi qui est ouvert à débat. Ce n'est pas une idée qui peut être vraie. C'est une réalité qui ne peut être faux. Nous savons. Et il dit que nous savons que cette promesse est valide pour certaines personnes. Il dit pour ceux qui aiment Dieu. Maintenant, ça nous montre que la Bible n'enseignait jamais, nulle part, nulle part, que Dieu fait concourir toutes circonstances au bien de tout le monde. Ce n'est pas vrai. Pour ceux qui se soustraient d'une relation avec Dieu, il n'y a aucune raison pour que ces personnes qui ne veulent pas de Dieu vivent comme étant en relation avec Dieu. tourner le dos sur Dieu, c'est tourner le dos aussi sur les bienfaits d'une relation avec celui qui gouverne tout. Mais la Bible dit que pour ceux qui retournent à Dieu par Jésus-Christ, cette promesse est vraie. D'abord, il est décrit en disant que c'est ceux qui aiment Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent cela? Pourquoi choisir de dire que c'est ceux qui aiment Dieu? Alors, je crois qu'il n'y a que deux fois dans le Nouveau Testament ou au moins dans les écrits de Paul où Paul décrit les chrétiens comme ceux qui aiment Dieu. C'est intéressant. Il les identifie pour qu'on puisse en être sûr. Maintenant, je vous demande, est-ce qu'on pourrait avec vérité vous décrire comme quelqu'un, voilà, une personne qui aime Dieu? Ça permet vraiment d'identifier, n'est-ce pas? et c'est une description subjective. Je peux regarder en moi, vous pouvez regarder en vous et vous pouvez dire, est-ce que ma vie est caractérisée par le fait que j'aime mon Créateur? Alors, je ne parle pas d'un sentiment complètement subjectif qui peut être vrai ou pas vrai. Je parle du vrai attachement au vrai Dieu que je connais réellement à travers Jésus-Christ et cet amour se manifeste dans l'obéissance. Jésus a dit, si quelqu'un mène, il gardera mes commandements. Mais cette promesse est valide pour ces personnes-là qui ont été amenées à aimer Dieu à travers Jésus-Christ. Deuxièmement, il les appelle ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi est-ce qu'il va les décrire maintenant d'une deuxième manière? Bon, il y a plus d'une raison. Mais ici, ce n'est pas une raison qui est en vous. Vous ne pouvez pas regarder en vous pour voir si vous avez été appelés selon son dessein. C'est quelque chose d'en dehors de nous. Mais ça nous explique une chose. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime Dieu aujourd'hui? Certains de vous le sont. Alors, pourquoi êtes-vous quelqu'un qui aime Dieu? La réponse, c'est parce que Dieu vous a appelés selon son dessein. C'est glorieux. c'est une autre manière de voir les mêmes personnes. Et ça explique pourquoi tout se passe pourtant bien. Parce que Dieu est en train de travailler selon un destin. Un dessein et un dessein. Il vous a appelés à lui-même pour vous bénir, pour vous associer à sa gloire. Et bien sûr, comme vous êtes avec lui, non pas par hasard, mais par son dessein, il continue de travailler dans votre vie pour accomplir ce dessein. Donc, soyons clairs que c'est une promesse qui vous appartiendra le jour où vous venez à Christ. Voilà une autre raison pour que vous veniez au Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que représentant du Seigneur et son ambassadeur, je vous lance une fois de plus l'appel chaleureux et tendre de l'amour de Dieu qui vous aime comme un père aime un enfant éloigné et qui dit reviens seulement, reviens à moi. Je feras concourir toutes choses à ton bien. Maintenant, nous devons nous demander quelle est la promesse? Quelle est la promesse? Nous voyons qui la promesse concerne et nous allons juste prendre les trois petites phrases de la promesse pour essayer de comprendre. D'abord, Dieu fait concourir. Dieu fait concourir. Ce passage ne nous enseigne pas que toute chose soit bonne en elle-même. Soyons clairs, j'ai parfois rencontré des gens assez choqués par l'enseignement du Romain 8-28 parce qu'ils ont mal compris. Toutes choses concourent au bien et ils ont entendu que même les maladies, même le viol ou le vol ou le meurtre d'un parent ou d'un ami, tout concourt à votre bien. Ils ont pensé qu'on était en train de dire que tout cela était bien. Ce sont des choses horribles. Ce sont des choses que Dieu interdit et condamne. Toutes choses ne sont pas bien en elles-mêmes, mais Dieu fait concourir même les choses qui ne sont pas bien en elles-mêmes à un bien. Et nous allons voir cela. Deuxièmement, il faut dire que le passage n'enseignait pas que toute chose concourt à notre bien en elle-même automatiquement. Il n'y a pas de mécanisme impersonnel dans l'univers qui fait que tout ce qui arrive mène au bien. Nos coachs nous disaient quand j'étais jeune, parfois on avait des affiches dans le vestiaire des sportifs qui disaient en anglais « no pain, no gain », c'est-à-dire pas de douleur, pas d'avancement dans le niveau sportif. Donc, il faut souffrir pour avancer. Et c'est presque comme un mécanisme. Lorsque tu fais souffrir les muscles, c'est plus fort. Mais il n'y a pas de mécanisme qui peut faire qu'une maladie très grave ou qu'un accident de voiture ou qu'une injustice horrible dans votre vie contribue à votre bien éternel. Il n'y a aucun mécanisme. Donc, la Bible enseigne ici qu'il y a une activité personnelle de Dieu lui-même qui vient se mêler aux événements de votre vie pour, avec une immense sagesse et bonté et puissance, faire que même ces choses horribles qui ne devraient jamais mener à un bien, qui devraient simplement vous abattre, que ces choses, par une activité spéciale de Dieu, finissent par vous fortifier, vous changer, vous transformer, vous conformer à l'image de Jésus-Christ. Nous parlons ici d'une chose absolument glorieuse dont vous êtes au bénéfice tous les jours sans le droit. donc nous parlons bien d'une activité de Dieu qui gouverne et qui, j'ai envie de dire, qui saisit tout ce qui arrive, même les choses mauvaises, et il va tourner ça, il va utiliser ça, il va gouverner cela, il va le faire marcher avec d'autres événements afin que votre vie soit amenée à son dessein glorieux. Et je voudrais vous lire quelques passages parce que vous devez comprendre qu'afin que ce soit vrai, il faut que Dieu puisse, il faut que Dieu soit capable de saisir tout, de gouverner tout. Il faut qu'il soit souverain pour que rien ne puisse arriver à moins qu'il le permette, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous étiez au camp d'été l'année où M. Oliott a dit représentez-vous une bulle et vous êtes dedans. Et rien ne peut percer la bulle pour vous toucher à moins que Dieu le permette. Et bien sûr, il faut que Dieu soit aussi souverain que cela. Donc par exemple, dans le livre de l'Aventation, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Non pas que Dieu aime et approuve certains mots, mais c'est une manière de dire rien ne peut vous arriver. Cette perte de travail d'une manière injuste, cette calomnie, cet handicap, ce bébé perdu et tout le reste, c'est le Très-Haut qui gouverne. Esaïe 45 Dieu dit je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, éternel, je fais toutes ces choses. Jésus dit « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à tel sans la volonté de votre père. » Même un petit oiseau ne peut pas mourir. Aucun petit oiseau ne peut mourir sans la volonté toute puissante de l'éternel Dieu. Même la gueule des lions ne peut pas s'ouvrir sans que Dieu le permette. Daniel l'a appris lorsqu'il était jeté dans la fosse des lions et il dit « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Après une nuit passée avec ses petits chats. Même les actions volontaires des hommes, bonnes et mauvaises. Genèse 20, Dieu dit « On songe à un roi païen qui avait volé. » Imaginez-vous, « Volé » la femme d'Abraham. Imaginez votre femme volée. Le roi décide « J'aime cette femme. Je la prends pour moi. » Et pendant quelques semaines, ben, voilà, ta femme est partie. Et cette âme est tellement puissante et tellement mauvaise qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Et puis Dieu vient à cette âme en songe et il dit, entre autres, il dit « Je t'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Elle est là. dans son palais depuis quelques semaines mais il ne l'a pas touchée. Et il dit dans le rêve « Tu lâches cette femme immédiatement. C'est la femme de mon fils Abraham. » Et le roi prend peur. Il voit qu'il y a un Dieu qui ne sait pas que c'est le Dieu créateur mais Dieu l'empêche de commettre un péché. Ensuite, le passage que nous avons lu au sujet de Joseph c'est absolument époustouflant, n'est-ce pas, la manière dont Dieu a travaillé dans la vie de Joseph. Et donc, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici mais c'est Dieu. » Nous savons que c'est les deux. Mais il veut dire sur un plan ultime, « Vous n'avez été que les instruments. » comme votre péché en me vendant en esclavage n'a été qu'un instrument dans la main de Dieu qui peut même se saisir du péché de l'âme pour accomplir une grande délivrance et un grand bien. C'est magnifique. Mais sans doute le cas le plus important de ce principe de la providence de Dieu qui détourne le mal en bien c'est la mort de notre Seigneur, n'est-ce pas ? Et voilà la manière dont l'apôtre Pierre le décrit. L'événement le plus cruel et injuste et maléfique de l'histoire devient l'événement le plus heureux et le plus libérateur de l'histoire. La crucifixion de Jésus à la fois les deux. Et donc Pierre dit « Cet homme, donc Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et il continue pour dire « On l'est fait contre ton saint serviteur Jésus que tu as à Rouen, Hérode et Pansculate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Et voyons ce mystère de l'accent humain, même l'accent humain pécheresse et la souveraineté complète de Dieu qui se sert même du diable pour faire sa douleur. Maintenant, parfois nous pouvons chers amis constater un aspect du bien qui vient par la main de Dieu du mal parfois dans cette ville. Parfois non, parfois oui. Il y a trois semaines j'étais dans un colloque dans la ville de Belay et juste avant de partir j'avais en face de moi pendant le repas une dame de Belay qui avait assisté à tout le colloque qui fait un cours de théologie en ce moment. Elle m'a dit qu'elle avait 60 ans. Elle était une chrétienne depuis de nombre années et elle m'a raconté l'histoire de son enfant prisonnière. Elle m'a dit voilà ce qui est arrivé nous avons eu cet enfant et nous avons assez vite constaté qu'il avait un caractère très mauvais. Les gens qui dirigeaient l'institution où il allait dans la journée avaient tous les problèmes possibles avec lui. Il y avait une certaine méchanceté en lui qui nous a fligés. Ce n'est pas je pense très souvent le cas avec les enfants prisonniers mais c'était son cas. Et ce couple a souffert tous les jours de cela. Mais tous les jours. Elle m'a dit qu'ils sont allés un jour à un baptême et donc après être rentrés à la maison le fils qui avait environ 16 ans demandait à sa maman mais qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il ne pouvait pas dire beaucoup il pouvait parler un peu dans des phrases un peu courtes et sa maman lui a expliqué dans des termes très simples donc cette personne son ancienne vie est mort avec Jésus il est devenu une nouvelle personne à travers Jésus. Il dit moi je veux être baptisé et la parole dit tu as bien besoin toi de faire mourir ta vie actuelle et de devenir une nouvelle personne par Jésus et il a dit mais non non elle a dit oui tu es méchant il a dit je ne suis pas méchant il s'est fâché elle a dit pourquoi alors devant nous nous mettre à genoux chaque soir pour prier et demander pardon pour ce que tu avais fait la journée parce qu'il faisait ça il y en avait assez chaque jour et il ne priait pas lui-même il n'était pas capable selon elle de prier mais elle priait et puis il répétait les phrases le soir et entre autres il y avait la confession de ce qu'il avait fait la journée il avait tapé quelqu'un voilà et donc quand elle a dit ça pourquoi est-ce que nous avons besoin de prier chaque soir comme ça il a dit je veux prier elle était un peu frustrée avec lui donc elle a dit vas-y toi-même prier ce qu'il n'avait jamais fait avant elle n'était pas prête à prier pour lui etc il a commencé à prier tout seul il a commencé à confesser acte après acte mauvais et il remontait tellement loin dans le passé qu'il nommait des choses qu'elle avait oubliées qu'elle ne pensait pas qu'il avait connaissance de ces choses et donc il était évidemment tout ému après cette prière il a dit voilà et s'est couché elle m'a dit le lendemain il s'est réveillé et j'avais un nouveau garçon elle a dit ça fait 4 ans maintenant cet enfant est complètement différent jusqu'au point où elle a dû aller expliquer au responsable de cette maison d'accueil où il va ce qui s'est passé parce que tous les gens qui travaillent là sont complètement dans l'étonnement c'était un des cas les plus graves les plus difficiles de la maison et maintenant cet enfant est exactement le contraire donc elle est allée elle a expliqué au directeur ce qui s'est passé sa conversion à Jésus-Christ et quelques temps après cela le directeur l'a vu encore et elle a dit je ne crois pas en Dieu mais je ne peux pas m'arrêter de penser à ce que tu m'as dit voilà un enfant saisi par le Seigneur et nous voyons cette souffrance cette épreuve mais qu'est-ce qui va arriver à tous ces gens qui se rencontrent carrément d'un miracle miracle combien de personnes vont un jour venir à la foi en Christ aussi à cause de cette manifestation de la puissance miraculeuse de Dieu dans la vie d'un enfant trésoré donc parfois nous voyons au moins un aspect du bien qui va jaillir d'un mal nous pensons à la mort de Jim Elliott dont je vous ai décrit ces cinq hommes jeunes hommes missionnaires massacrés lorsqu'ils arrivent pour évangéliser cette tribu en Amérique du Sud et nous nous demandons pourquoi mais nous savons nous avons vu qu'il y a des je pense probablement des centaines de personnes qui ont donné leur vie pour aller sur le champ missionnaire à cause du martyr de Jim Elliott les gens lisent sa biographie ils sont profondément touchés par cet homme mais par son sacrifice nous voyons parfois pas toujours dans la semaine je lisais les propos d'un homme qui habite en France qui est pasteur et il a dit ceci j'ai reçu un appel d'un ami qui m'a dit Marc je dois te dire une chose qui vient nous arriver notre petite fille je crois qu'elle avait huit ans dix ans quelque chose comme ça le soir sa maman donc a prié avec elle comme d'habitude avant de la coucher et après avoir prié maman partait et la fille lui a demandé de revenir dans la pièce elle a dit maman reviens reviens remercions Jésus d'être là ça ne s'est jamais produit avant et donc elles se sont arrêtées pour remercier Jésus qu'il était là avec la fille au milieu de la nuit la fille a commencé à vomir du sang et dans quelques heures elle est morte d'une forme de leucémie très rare et fulgurante voilà le Seigneur a pris sa fille la fille de cette femme de ce couple comme ça on ne sait pas pourquoi peut-être on ne saura jamais pourquoi mais il y a une chose qui est sûre c'est que le Seigneur gouvernait cette situation et là c'était très évident parce qu'apparemment cette fille a été a reçu un sens de la présence de Christ avec elle dans cette nuit qui était sa dernière d'une manière tellement palpable qu'elle demande à maman de revenir et remercier le Seigneur Jésus qu'il est là il est là dans la chambre maman même quand nous ne savons pas le bien que Dieu va faire sortir nous pouvons savoir qu'il est présent pour revenir à cette montre parfois on a cette image de la montre que vous ouvrez et vous voyez les rouages et si vous avez ouvert une montre ancienne qui n'est pas qui a des rouages vous voyez qu'il y a des rouages des roues qui tournent dans tous les sens il y en a certains qui tournent contre le sens des aiguilles et tu regardes ces rouages et tu vois tu te demandes mais comment est-ce que ce rouage qui tourne contre le sens des aiguilles va faire tourner les aiguilles dans le sens des aiguilles ça n'a pas de sens ça tourne comme ça afin que quelque chose tourne comme ça et la providence de Dieu est comme ça parfois un mal terrible qui semble aller à l'encontre de tout bien possible dans ma vie et Dieu seul sait comment les rouages permettent de tourner vers votre bien les persécutions le Seigneur nous dit que même les persécutions contribuent à notre bien éternel parce que nous avons une récompense éternelle à cause de ces persécutions nous pouvons penser à nos péchés est-ce que mes péchés est-ce que mes moments de rétrogradation peuvent contribuer à mon bien la confession de Westminster dit ceci dans sa sagesse dans sa sagesse sa justice et sa grâce Dieu livre ses enfants pour un temps à de multiples tentations et à la corruption de leur propre cœur afin de les châtier pour leurs péchés antérieurs et de leur découvrir la puissance cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur pour qu'ils soient humiliés ils les amènent ainsi à dépendre plus étroitement et plus constamment de lui et à chercher en lui leur appui et il les rend plus vigilants face à toutes les occasions futures de péché et pour d'autres objectifs divers justes et sains très bien dit n'est-ce pas c'est pas une raison pour aller pécher n'est-ce pas c'est une raison pour remercier le Seigneur la maladie le psalmiste dit avant d'être affligé je m'égarai mais maintenant j'observe ta parole comment est-ce que l'évangile est arrivé dans la région de Galate l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galate vous ne m'avez fait aucun tort vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé de l'évangile Dieu arrête l'apôtre Paul dans une région parce qu'il va très mal physiquement gloire à Dieu pour cette maladie bienheureuse et même la mort dit en chrétiens que personne donc ne mette sa gloire dans les âmes car tout est à vous écoutez bien tout est à vous chers chrétiens soit Paul soit Aparlous soit Cephas donc tous les serviteurs de l'église sont à vous vous sont donnés comme un don soit le monde soit la vie soit la mort les choses présentes soit les choses à venir tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu la Bible enseigne que même la mort résultat du péché Dieu prend cette mort et il la rend votre serviteur de deux manières d'abord par la mort vous pouvez glorifier Dieu il est bien de vivre pour Dieu mais on peut aussi mourir pour Dieu et en Dieu quand Pierre a dû entendre la prophétie de comment il allait mourir par crucifixion Jésus le lui dit avant de partir et il dit à Pierre quand tu seras vieux tu étendras tes mains et un autre te scènera et te mènera où tu ne voudras pas il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu la mort mis au service de la gloire de Dieu mais même si vous ne mourrez pas de manière spectaculaire comme ça la mort va devenir pour vous un gain n'est-ce pas Paul qui le dit vivre pour moi c'est Christ et mourir m'est un gain parce que la mort Dieu va le transformer en une porte vers la gloire donc soyons clairs que ce soit le vol comme j'ai dit le viol que ce soit le meurtre que ce soit n'importe quel événement mauvais il n'y en a aucune que Dieu est incapable de prendre de gouverner et d'utiliser pour vous changer mais il faut bien comprendre de quel bien il s'agit il dit dans le passage et ensuite nous allons arriver à la conclusion il dit dans le passage que nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son destin car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils maintenant voilà le problème le pasteur dit Dieu fait concourir tout à votre bien et les chrétiens disent mais quel bien est-ce que je peux retirer de cela je crois qu'il n'y a presque rien que nous comprenons moins bien que la définition du bien nous sommes absolument des fous des insensés des ignorants quand il s'agit de définir qu'est-ce qui serait bien pour toi n'est-ce pas le cas d'un enfant parfois il pense que ce qui serait bien pour lui c'est de manger des bonbons toute la journée on lui dit mais tu es complètement dingue c'est la pire des choses parfois les choses desquelles nous sommes en train de nous enfuir le plus comme un mal sont les choses par lesquelles Dieu voulait nous bénir le plus et nous le voyons autour de nous cette femme oh là là elle me constamment ennuie ce mari oh là là ses enfants et tout le reste mais nous devons voir ici dans ce passage que Paul est en train de dire qu'il nous a donc donné ce destin de devenir conformé à l'image de Jésus ça c'est le bien le bien réel c'est un bien éternel c'est quelque chose qui ne va jamais disparaître tout bien que vous pouvez recevoir ici bas et puis perdre c'est pas la peine chers amis soyons prêts à le lâcher quel est le bien qu'on ne peut pas perdre quel est le vrai bien la Bible dit que ça consiste en deux choses que ça consiste en une relation avec Dieu qui ne peut jamais se perdre et là Paul dit que le plan de Dieu c'était que Jésus soit le premier né d'un grand nombre de frères la relation avec Dieu je suis frère tu es frère de Jésus Christ et fils de Dieu et Dieu fait coopérer toute chose pour que vous soyez un fils un frère de Christ et deuxièmement le deuxième bien qui est éternel qui ne peut pas se perdre c'est ce que vous êtes c'est ce que vous êtes ce que vous avez comme relation avec Dieu et ce que vous êtes devenu vous-même dans le caractère et là le but de Dieu c'est de prendre tout ce qui vous arrive et vous confondez à l'image glorieuse du fils de Dieu lui-même être comme Jésus Christ c'est le trésor suprême être comme lui moralement et être comme lui dans la gloire de son exaltation et si Dieu amène des choses difficiles dans votre vie pour vous rendre plus humble plus croyant pour rendre votre pensée et votre priorité plus attachée à la vie éternelle et moins à la vie terrestre s'il permet des souffrances ou même des péchés dans votre vie pour vous montrer à quel point vous êtes pécheur pour que vous criez j'ai besoin d'un sauveur si le Seigneur permet n'importe quoi et que ça vous amène à vous attacher à lui à dépendre de lui à être comme lui alors il est en train de vous faire un bien qui ne se perdra jamais comment est-ce que notre vie est changée par le fait de nous appuyer sur la promesse que Dieu est en train de faire concourir tout à notre bien éternel d'abord ça va nous empêcher et je ne vais pas parler longuement mais je veux juste suggérer quelque chose sur lequel vous pouvez réfléchir ça va nous empêcher de lire le caractère de Dieu à travers la providence voilà ce que je veux dire nous avons chacun de nous une image du caractère de Dieu dans notre pensée nous pensons que Dieu est comme telle chose alors si je gagne mon image de qui est Dieu à travers ce qui m'arrive avec toutes les souffrances toutes les maladies tous les revers tous les problèmes et je juge le caractère de Dieu par ses mots alors je vais vraiment faire un torc énorme à Dieu et blasphémer Dieu mais ce verset va nous apprendre à faire exactement le contraire je lis les providences de Dieu les circonstances les mots les difficultés je les lis à travers les lunettes du caractère de Dieu de la bonté de Dieu et de ce verset qui dit que Dieu est en train de se servir même de tout cela pour me faire un bien un bien un bien je dis quel Dieu il doit être pour se saisir même de ces choses pour mon bien deuxièmement si vous apprenez à vous appuyer sur cette promesse et c'est très facile pour moi d'en parler aujourd'hui parce que je ne suis pas dans une grande difficulté le jour où vous allez y être ce verset va être une réalité solennelle et auguste pour vous et vous allez pouvoir prêcher ça mille fois mieux que j'ai fait aujourd'hui vous allez vous allez sonder les profondeurs de cette réalité mais si vous apprenez déjà à vous appuyer sur cette promesse quand cela vient quand les moments les plus difficiles de votre vie arrivent alors vous n'allez pas faire naufrage tout simplement vous n'allez pas faire naufrage parce que vous avez pris l'habitude de comprendre de croire et de dire nous savons que toute chose concourt à notre bien et troisièmement apprendre à vivre selon cette promesse nous aide à pardonner parce qu'une bonne partie des mots de notre vie vient des autres n'est-ce pas et vous avez vu Joseph ne vous fâchez pas de m'avoir vendu en esclavage comment est-ce que tu peux dire ça quand tu comprends que la cause seconde n'est pas l'endroit où ma pensée s'arrête où mes yeux se fixent je ne suis pas en train de regarder ceux qui m'ont fait des injustes ceux qui m'ont fait des injustes je regarde derrière Dieu a permis ça pour un bien énorme et donc l'injustice est toujours là elle est toujours injuste mais dans le cadre du dessein de Dieu ça permet de mettre cette injustice dans sa juste perspective n'est-ce pas et de pouvoir être au-dessus et pas en-dessous des circonstances alors je vous pose cette question combien de temps faut-il pour vous quand l'adversité vous frappe combien de temps quel est le laps de temps entre l'adversité et le moment où vous commencez à remercier le Seigneur non pas pour le mal en lui-même mais pour le fait que même dans ce mal il est en train de chercher et de procurer votre bien alors ce laps de temps c'est ce que j'appelle le laps de maturité quand il faut longtemps pour que tu arrives va faire confiance au Seigneur et remercier le Seigneur même pour cette circonstance alors c'est l'immaturité mais lorsque ce laps de temps se rétrécit c'est que vous êtes en train de mûrir spirituellement de croire de faire confiance plus au Seigneur quand l'adversité vous frappe est-ce que vous voulez simplement sortir de l'adversité arriver au bout ou bien est-ce que vous avez appris à chercher le bien que le Seigneur veut vous faire surtout dans la transformation de votre caractère en l'image de Jésus-Christ quand vous perdez ce travail quand vous devez redoubler l'année quand cette copine ou ce copain vous fait tant de mal quand vous avez des troubles de toutes sortes quand vous vous sentez submergé est-ce que vous commencez à dire Seigneur montre-moi comment cela peut me changer comment dois-je changer comment est-ce que cette circonstance me révèle moi-même est-ce que l'adversité vous rapproche de Dieu ou vous rend frustré de Dieu est-ce que vous regardez la vie à travers les lunettes de Romain 8-28 c'est ce que le Seigneur veut que nous